Lâche-la, tu m'attends ? Lâche-la, au nom de Jésus, libèrement son âme, libèrement son âme, libèrement son âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu, il te déloge maintenant même, il quitte sa vie, quitte, 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 et lâche la chambre de ses enfants, lâche la vie de ses enfants, au nom de Jésus, j'ai détruit ton pouvoir, vaincu, tu es vaincu, va-t'en, mets-toi en genoux, quitte sa vie, et va-t'en, va-t'en au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, te libère maintenant, sa puissance te délivre, sa puissance te délivre, sa puissance te libère, sa puissance te libère, ta puissance te délivre, sa puissance te délivre, je proclame ta délivrance, et maintenant, au nom de Jésus. Touchez-la. On va passer rapidement, on va écouter, la veille de cette fille, vous êtes venus avec qui ? On aura l'occasion de, de finir avec tous les aveilles de main, on va finir tous les aveilles de main. Ici, notre spécialité, c'est la destruction des oeufs de la sorcellerie, nous délivrons même les sorciers, on les délivrons au nom de Jésus. Tu es sorcière ? Prends le micro. Prends le micro. Depuis quand ? Depuis toute petite. Qui t'as donné la sorcellerie ? Moi. Comment t'as donné la sorcellerie ? Moi m'a dit dès la naissance. Hein ? Comment t'as donné la naissance ? Dès la naissance ? Comment t'as donné ça ? Tu viens d'où ? D'ici. C'est depuis ici t'as eu la sorcellerie ? Ta maman t'as donné la sorcellerie ? Comment t'as donné ça ? Oui, moi m'a donné la naissance, elle a donné la naissance, elle a mis beaucoup. On est peut-être à la sorcellerie. Et quand tu as pratiqué la sorcellerie, comment t'appelles ? Épilage. Épilage. Depuis que t'as commencé à pratiquer la sorcellerie, t'as-tu eu combien de personnes ? 700. 700 personnes. Tu les détruis. Comment tu fais ? Je les détruis, mais mon Dieu. Tu manges d'autres. Tu fais comment manger ? Je les tue. Tu les tue. Comment tu t'arranges ? Quelle est ton mot ? Comment tu les tues ? Moi je n'ai pas envie de plus, mais je les tue la naissance. Tu fais quoi ? Je me transforme par l'épervier. Tu te transformes par l'épervier. Et puis tu vas où ? Dans l'autre coup. Dans l'autre coup. Demain le nom de cinq personnes que tu as rejointe. Demain le nom de cinq personnes qui t'a tué. Yassine. Yassine. Il est qui pour toi ? Son nom. Son nom d'uncre. Comment tu l'as tué ? Où il était couché dans l'hôpital ? Tu l'as tué dans l'hôpital ? Tu l'as tué dans l'hôpital ? Tu l'as tué. Tu allais le manger ? Tu l'as tué qui encore ? La rachette de ma grand-sœur. La rachette de ma grand-sœur. Vous comprenez très bien qu'à la sorcerie, c'est d'abord dans la famille. Qu'on détruit et qu'on s'en va. Oui. Moi, je l'ai trouvée là-hôpital, je l'ai trouvée là-hôpital. Elle est enceinte ? Oui. Elle allait se coucher à l'hôpital. Tu avais dit quoi, accoucher à l'hôpital ? Moi, on l'aimait accoucher, accoucher. Elle a accouché en tout ce monde. Et puis, tu as fait quoi ? Je l'ai trouvée, je me suis montée par l'hôpital, puis je l'ai trouvée. Tu l'as trouvée là-hôpital. Et qu'est-ce que tu as fait ? J'ai bloqué cette question. Tu as bloqué le ventre ? Elle fait la mort ? Elle n'a pas accouché la mort ? Elle est morte. Tu l'as tuée là-hôpital. Tu as allé la manger. On y va ? Il y a une qui s'appelle Botte. Ton sien, c'est... Qui ça ? Botte, c'est un Botte. Oui. Tu l'as tuée, celle de la vie. Tu l'as tuée. Comment tu t'as mangé ? Il a mangé ton cœur. Ton cœur. Tu as pris le cœur, puis tu l'as tuée. Quels sont les gens que tu as gâtés ? Ma grosse sœur. Elle est où ? La bûche. Oui, et puis qui est encore ? C'est ma petite sœur. Oui. Je m'en trouve pas aussi. Je m'en trouve pas aussi. J'ai une honte de la frère. Oui. Papa, c'est qui ? La bûche. La bûche. La bûche. La bûche. Ici, dans cette salle, que sont les gens que tu as gâtés ? Dans cette salle ici, que sont les gens que tu as gâtés ? Elle est qui pour toi, c'est là. La bûche. Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie ? Le mariage. Hein ? Il y a plus de l'air là-haut. Tu n'as pas une impression de qui tu as gâté ça ? Non, non, non. Tu as bien compris la question. Tu es très bien. Dans cette salle. Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de ta tante ? Tu peux venir. Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie ? Elle est belle, non ? Non, toi, je n'ai pas l'air du... Elle est belle, non ? Oui. Vous les garçons, là. Vous, vos yeux brillent, on doit travailler à la sérieuse. Vous travaillez à la sérieuse. On doit travailler à la sérieuse. Ah, maman, elle est jolie ! Tu peux avoir ton numéro ? C'est qu'elle va te manger. Elle va te faire. Elle va pouvoir se revendre. Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de cette salle ? Attends. On suit ici. Tu couches avec elle. Comment tu fais ? Je viens d'aller coucher à elle. Et qu'est-ce que tu as détruit ? Le foyer. Mais tu as gâté, déjà, ses grossesses. Est-ce ton ancien, tu gâtes, c'est ça ? Comment t'as arrangé à gâter les grossesses ? Tu bois, tu prends, tu bois, le pétus. Quelle enceinte, là, tu viens ? C'est comme Bissap. T'as gâté combien, comme ça ? Trois. Tu as perdu les grossesses. Il y a beaucoup de grossesses. Cinq. Elle vient, gâtes. Elle vient, gâtes, c'est ça ? Quand tu couches avec elle, il y a comment ? Et pourquoi ? Tu ne veux pas qu'elle soit heureuse, vous voyez, non ? J'ai cette volonté de voir les gens souffrir. Tu ne veux pas qu'elle soit heureuse. Explique. Tu as des femmes, non ? Tu as appelé, je vais avoir un foyer. Pourquoi toi, tu ne veux pas que ta tante soit heureuse dans un foyer ? Est-ce que tu as tu as ? Je te fiche. Est-ce que tu as tu as tu as dit ? Tu as tu as tu es dans un foyer. C'est comme eux, tu as tout le monde. Qu'est-ce que tu as tu as tu as tu as tu as tu ?